Hey, salut à tous, c'est Mélia Couchenel et aujourd'hui on va parler d'un truc assez intéressant, en tout cas je trouve ça intéressant, vous me direz ce que vous en pensez, mais du coup vu que c'est nouveau, je vous en parle, ça parle de l'anal du destin, et en fait c'est le season pass qui vient d'être annoncé, enfin il vient d'être annoncé, je veux dire, on sait ce qu'il y a dedans, en tout cas la news est sûre, voilà, parce que c'est un peu le site officiel, donc les nouvelles images, on en parlera juste après, parce que j'ai aussi quelques trucs à dire dessus, mais pas non plus énormes, Donc le season pass, il est composé de 3 DLC, plus un additionnel qu'on verra après, alors le premier qui s'appelle Danger Deck, qui va faire en sorte que le joueur pourra faire face au combat ultime, enfin le challenge, the ultimate combat challenge in Dr. Timmy, Dr. Timothy's Danger Deck, donc le superhéros de Timmy là, celui qui viole ton esprit, Donc apparemment ça va ajouter de nouveaux costumes exclusifs et de nouveaux artefacts, donc voilà, je n'ai pas trop compris ce que ça veut dire le Dr. Timmy's Danger Deck, donc le Danger Deck de Dr. Timothy, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par Danger Deck, Je ne sais pas, peut-être que c'est la botte maîtresse de Timmy, je ne sais pas, en tout cas il sera disponible pour le prix de 6$, et ce sera en décembre 2017, donc ce ne sera pas un très gros DLC, parce que ça ne nous dit pas qu'on aura une nouvelle histoire, ça nous dit juste qu'on pourra faire face à un nouveau défi, mais c'est tout, contrairement au suivant, qui est déjà beaucoup plus intéressant, qui s'appelle From Dusk Till Casa Bonita, donc déjà, pour moi, je pense que le troisième, il n'a pas encore été bossé dessus là, parce que le troisième, on n'a aucune info dessus, j'en reparlerai après, mais on nous dit juste que c'est une nouvelle histoire, et on n'a rien qui nous parle de cette histoire, et là, les images qu'on voit, c'est que des images qui viennent du deuxième DLC, à part celle-là, qui peut peut-être venir de n'importe où, après, j'en sais rien, mais en tout cas, on va déjà se concentrer sur le deuxième, parce qu'il a l'air beaucoup plus intéressant, donc From Dusk Till Casa Bonita nous parle d'une nouvelle histoire, ça va rajouter une nouvelle histoire au jeu, ce qui est assez cool, où les joueurs pourront faire équipe avec Le Koon et Mysterion, pour battre une présence démoniaque à la Casa Bonita, Casa Bonita, fameux endroit, vous avez forcément vu l'épisode Casa Bonita, un grand moment, donc Casa Bonita, qui est donc cet endroit-là, cet endroit-là, ce truc où Cartman rêvait d'aller, enfin où Cartman est finalement allé, bon, c'était court mais intense, et donc cet endroit qui a été pris d'assaut par les vampires, vampires qu'on a pu voir dans l'épisode Impunissable, et qu'on a aussi pu revoir dans les Gothiques 3, donc c'était assez sympa, d'ailleurs, on voit Henrietta, donc la Gothique qui est avec nous, donc je sais pas si on fait équipe avec elle, en tout cas, comme ça a l'air, là, on a l'impression que les vampires, enfin moi c'est la impression que ça me donne, que les vampires se moquent de nous, du coup, et Mysterion a l'air d'être dressé de leur côté sur cette image, après, Mysterion va-t-il nous trahir dans cette histoire secondaire ? Je n'en sais rien, on verra ça, parce que plus tard dans les images, on le verra, qu'il tabasse des vampires, donc peut-être pas, en fait, ou peut-être qu'il va nous trahir, mais juste à la toute fin, je n'en sais rien, enfin même s'il défonce sa race à ce vampire-là, d'ailleurs, et à elle, d'ailleurs, aussi. Donc voilà, on théorisera pas là-dessus, déjà, voyons le jeu, en tout cas, c'est vachement cool, parce que, à mon avis, le jeu, à force de jouer tous les jours, je vais forcément finir par finir, enfin, je vais finir par finir, je vais terminer le jeu assez, enfin, pas trop rapidement, j'espère, mais je vais quand même le terminer, quoi, au bout d'un moment, et quand j'aurai plus de choses à faire, quand j'aurai tout terminé sur le jeu, je serai bien content d'avoir un DLC qui va rajouter une histoire, et du coup, ça me donnera l'occasion de revenir sur le jeu après l'avoir fini, et ça, c'est toujours cool du contenu supplémentaire, une durée de vie, une durée de vie qui augmente, je vais pas cracher dessus. Donc ce contenu sera disponible à partir de 12 dollars, donc plus cher que le premier, le double, et il sera disponible en 2018, on sait pas encore quelle date, mais on verra sûrement ça un jour. En tout cas, le deuxième, enfin, le troisième DLC, qui s'appelle Bring the Crunch, on sait juste qu'il va ajouter une nouvelle histoire, et que ça va ajouter une toute nouvelle classe de super-héros. Et donc, ce sera disponible, pareil, pour 12 dollars en 2018, donc sûrement après le deuxième. Donc, on n'a pas d'informations à ce sujet-là. Ce qu'on peut en déduire, par contre, Bring the Crunch, c'est que, ça, c'est ma féculité, tout simplement parce que le personnage de Praline Mante-Cerise, que vous connaissez probablement, eh ben, se dit en anglais, en version originale, Min Berry Crush, Crunch. Donc, à mon avis, cette histoire va parler de Praline Mante-Cerise, de Min Berry Crunch, ça me semble sûr. Alors, après, j'espère qu'on le verra dans le jeu, normalement, qu'il aura sa place dans le jeu, parce qu'il est quand même important dans la trilogie, d'où vient ce jeu. Donc, j'espère que pour pouvoir voir Praline Mante-Cerise dans le jeu, il ne faudra pas acheter ce DLC, forcément. J'espère que, déjà, il aura sa place dans le jeu. Après, si c'est une histoire secondaire qui se concentre vraiment sur Praline Mante-Cerise, ça peut être cool. Je ne sais pas vraiment ce qu'on pourrait faire avec ça. Peut-être aller... Ben, non, je vais dire aller sur sa planète, mais non, parce qu'elle a explosé. Donc, ce ne sera pas possible. Mais non, après, une nouvelle classe de super-héros, peut-être qu'on pourra jouer une classe, je ne sais pas, moi, mi-mante, mi-cerise, je n'en sais rien. Peut-être qu'on pourra faire comme Praline Mante-Cerise et balancer des cerises et de la Praline. Je n'en sais rien, mais bon, ça a l'air d'être dans le thème de Bring the Crunch. Donc, hâte de voir ça aussi. Et après, on nous dit aussi qu'en addition, avec le Season Pass, il y aura aussi un contenu gratuit Day One, donc dès la sortie du jeu, qui sera donc Relics of the Run, un DLC qui fera directement référence à ce Stick of Truth, au premier jeu, et ça rajoutera des costumes du premier jeu. Donc là, je vais vous mettre des images au montage, parce qu'on en a certaines, des images de ce DLC-là. Donc, des costumes et perks, comment je pourrais traduire ça ? Des compétences, des nouveautés, en tout cas, enfin, des packs de nouveaux trucs, en tout cas, pour... Bah, on aura de nouveaux objets, on pourra se déguiser en Princesse Kenny, et ça, si ce n'est pas cool. Alors, qu'est-ce qui est cool ? Ça, je me demande. Si vous n'avez pas pris le DLC, par contre, il sera à 5 dollars, disponible, bah, du coup, Day One, le 17 octobre. Et ensuite, on nous rappelle qu'il y a aussi Toe-Li ou Gaming Bud, donc, bah, Toe-Li, Serviette-Ski, ton pote de jeu, là, qui va être là pour nous aider, du coup, dans le jeu. Je ne sais pas encore vraiment à quoi il va servir, mais on verra bien. Qui... Ah, bah, oui, In-Game Buddy Giving Tips. Donc, il va nous donner des conseils pendant le jeu. Et, euh... Non, je ne sais pas si ces conseils, ça va se limiter à n'oublier pas d'emporter une serviette. N'empêche qu'avoir Serviette-Ski dans le jeu, ça reste toujours très intéressant. Et, euh, lui, il sera disponible pour 2 dollars le 24 octobre. Donc, euh... Donc, j'imagine que... Ah, non, non, ça nous dit... Ah, non, ça nous dit... We also include 3 days, 1 content. Donc, ça, à mon avis, euh... Serviette-Ski, on l'aura jour 1 pour ceux qui ont pris le Season Pass. Et, par contre, euh, on aura... Enfin, ceux qui n'ont pas pris le Season Pass pourront l'acheter à partir du 24. À mon avis, ça doit être ça. Mais, du coup, moi, je l'aurai gratuit dans le Let's Play. Et ça, euh... Ça n'a pas de prix. Donc, euh... Après, on a quelques images. Donc, déjà, euh... Ce Mystéion qui est... Qui attend à l'arrêt de bus de manière très super-héroïque. Oh là là ! Avec sa cape au vent et avec marqué DLC. Bon, là, je pense que c'est pas fait exprès. Par contre, je pense que c'est vraiment marqué comme ça sur l'arrêt de bus. C'est pas juste parce que c'est un DLC. Mais, euh... Mais ça, c'est cool. Et puis, on a même une pub Beer 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 Bus. Drinking Dawn Responsibly. Ok. Très bien. Bon, cette image ne nous apprend pas grand-chose. Mais c'est stylé. Après, dans celle-là aussi, on a Orieta qui regarde de façon méchante ses ennemis, les... les vampires. Bon, même si les Gothiques et les vampires ont fait alliance pendant l'épisode Les Gothiques 3. Enfin, pas en Iota, du coup, parce que c'était devenu une émo. Mais bon. En tout cas, c'est la seule... Déjà, on peut remarquer que c'est la seule gothique qu'on voit, là, sur les quelques images qu'on a. Et, du coup, les vampires qui sont à la grotte de Black Bart. Je pense que c'est ça, cet endroit. Et voilà. Donc, voilà. Forcément, les gothiques ne sont pas d'accord avec les vampires parce que c'est des frimeurs, tout ça, tout ça. Et cette troisième image où on voit Misaion a une enfant vampire. Et voilà. Et celui-là, elle a l'air mal en pointe. Celui-là, elle a l'air quasiment décédé. Donc, on va pouvoir aussi combattre avec notre ami Le Koon et Mysterion à Casabonita. Alors, par contre, on nous dit... Parce qu'après, à mon avis, il ne doit pas encore être... Non, non. Essayez d'arriver à parler calmement, Maniaco. Est-ce que ce DLC est déjà terminé ? Je ne pense pas. Je pense que c'est... Voilà. Si on n'a que ça, comme information, c'est que ce n'est pas encore terminé, à mon avis. Et donc, pour moi, c'est possible, après, peut-être que ça a changé, mais c'est possible qu'on ne soit que avec le Koon et Mysterion pour ce mode histoire. Étant donné que c'est ce qu'on nous dit, on nous dit qu'on fera équipe avec le Koon et Mysterion. Donc, c'est sympa. deux de mes... Enfin, deux de mes deux principaux héros préférés, on va dire. Et du coup, ça va être cool. Je pense que cette histoire va être assez cool. Et sans oublier, du coup, Bring the Crunch, je ne sais pas, l'histoire qui parlera probablement de Prime Montseries qui est un personnage assez sympathique, un chat blagou, tout ça, tout ça. Voilà. Gog Zahra, pour son nom extraterrestre, son nom de naissance, c'est même Gog Zahra. Souvenez-vous-en. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Season Pass. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je le trouve, il y aurait pu avoir mieux. Il faut voir s'il rajoute d'autres trucs. parce qu'après, je me disais peut-être que les DLC pour rajouter des personnages, mais je n'avais pas vraiment d'idée de personnages puisque le mieux, le mieux, ce serait que le DLC ne soit pas très fourni parce que le contenu est déjà dans le jeu de base parce que le mieux, le mieux, ce serait que le contenu principal soit dans le jeu et qu'on ne doit pas acheter les DLC pour avoir vraiment un truc intéressant. Donc là, ça a l'air d'être des histoires en plus mais qui n'ont pas l'air vraiment forcément pas très importante pour l'histoire. Donc ça va, à part si vraiment Pralimenturice, on ne peut l'avoir qu'en DLC. Si on ne peut l'avoir qu'en DLC, ce serait un peu plus problématique mais ça, il faut voir après deux nouvelles histoires, un truc bonus que je n'ai pas vraiment compris ce que c'est. C'est un peu sans plus. Ce n'est pas le DLC du siècle mais ça peut rajouter des heures de jeu encore et ça franchement je ne dis pas non. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le début de l'espèce sur la lana du destin. Le premier épisode devrait sortir mardi, le jour de sortie du jeu sauf que peut-être qu'il sortira un peu plus tard malgré moi parce que j'ai une connexion de merde et ma connexion de merde fait que je mets beaucoup de temps à installer les jeux. Il y a certains jeux quand j'ai téléchargé ça prend une heure enfin ça prend une heure non 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 ça prend un jour voire deux jours voire longtemps. Donc j'espère que ça ne va pas mettre deux jours à installer l'analyse du destin en tout cas dès qu'il sortira je commencerai l'installation et après si ça met une journée à s'installer je sortirai la vidéo quand je pourrai et voilà. Donc dites-vous que le premier épisode arrivera le plus vite possible si vous ne voyez pas arriver c'est que j'ai eu un problème mais à partir du moment où ça aura commencé une vidéo par jour un épisode du let's play tous les jours et ça va fuser je pense qu'on va s'amuser sur ce je vous dis à très bientôt c'était Mioque Shonen bye tout le monde salut